Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, ça se passe sur l'ORTB. Aujourd'hui, nous jouons la troisième place. Oui, déjà, la troisième place dans cette compétition qui opposait au départ cette équipe. À un moment donné, nous nous sommes détachés de trois équipes. Il en restait quatre qui se sont affrontées pendant les playoffs. La première demi-finale a opposé l'équipe des T-Rex à l'équipe valeureuse de la Cool Team ici présente. La deuxième demi-finale a opposé l'équipe des Panicheurs à l'équipe des Mousquetaires ici présente. Nous avons dégagé deux finalistes qui s'affronteront dans le prochain match. Le tout dernier de sept arènes des champions, du moins pour cette saison. Bien sûr, nous vous reviendrons. Aujourd'hui, nous jouons l'avant-finale, la petite finale. Je n'aime pas ce mot, petite finale. Je ne l'aime pas du tout. Parce que dans l'arène s'affrontent deux équipes qui se valent. Deux équipes comptant parmi les plus valeureuses de cette arène des champions. Merci d'accueillir chez vous la Cool Team et la Mousquetaires. Capitaine équipe A, équipe de la Cool Team, Gildas, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Mais dites-moi, avez-vous évacué le traumatisme subi après cette défaite contre les T-Rex ? Il n'y a pas de traumatisme particulier. Il n'y a pas de traumatisme particulier. C'est un match que je pense qu'on a perdu la tête rote. Contrairement à l'autre fois. Ah oui, contrairement. Parce qu'il y a eu une première fois. Il y a eu une première fois, c'était déjà cinq points. Cinq points, oui. Allez, vous n'y êtes pas arrivé ce coup-ci dans cette saison de l'arène des champions. Une autre fois peut-être. Ce n'est pas très sûr. Il n'est pas exclu que la première retraite de ce jeu à ce de ce championnat. Un grand champion qui prend sa retraite bientôt. L'arène des champions reconnaissante. Applaudissements. Applaudissements. Un jour se couche pour Gildas, un autre se lève pour vous dans l'arène et aussi dans l'univers de la culture générale, n'est-ce pas ? Je pense bien. C'est parti pour un oreille, non ? Pourquoi pas. Être un jour tout au sommet de la chaîne alimentaire, ça ne vous tente pas ça ? Oui, monsieur. Allez. À côté d'Abdias, il y a le vétéran, celui qui a fait toutes les guerres de la culture générale de son époque. Je vais nommer Émile. Émile, bonsoir. Bonsoir, Nick. Alors, vous, comme Gildas, à votre retraite, vous y pensez ? C'est la culture générale. Quand vous vous quittez, je crois que c'est elle qui vous reste. Je ne pense pas à une retraite. Il ne pense pas à une retraite tout de suite. Il est dans l'arène, il y reste. Et l'autre vétéran, Roméo Kofi. Bonsoir, Nicanor. À quoi doit-on s'attendre ce soir ? Au meilleur de moi-même. Au meilleur du Roméo Kofi. Et une retraite, vous y pensez bientôt ? Retraite, je pense que retraité, je l'étais déjà. Si on doit vous dire ce qui m'a mené sur ce plateau, vous n'allez pas y croire. Donc, oubliez ça. C'est une anecdote que moi, je vous conterai un autre jour. Pour l'instant, passons à l'équipe B, l'équipe des mousquetaires. Capitaine, Louis Nino, bonsoir. Bonsoir, Nicanor. Douloureux match contre l'équipe des panicheurs. Si, si. Est-ce que vous avez évacué cette défaite ? Oui, absolument. Un autre jour, pour l'honneur. La postérité. Et la gloire. La gloire. Julien, bonsoir. Bonsoir, Nicanor. Les gâteaux sur la cerise ou la cerise sur le gâteau ? Quoi ? Ça arrive, ça arrive. Finalement, c'est quoi ? La cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Eh bien, il sera peut-être la cerise sur le gâteau de ce match qui s'annonce intéressant. Je vais nommer Dimas. C'est la tour Eiffel sur votre habit ? Comme vous pouvez le voir. La tour Eiffel. Bien sûr. Vous allez nous amener au sommet de la tour Eiffel ? Appuyez pour que les téléspectateurs vous reconnaissent. Le match dira. Au sommet de la tour Eiffel dans ce match. Un gladiateur a parlé. C'était Dimas. Et puis enfin, Félicien. Le quatrième mousquetaire. Ça fait quoi d'être dans la peau d'un mousquetaire ? C'est un plaisir pour moi. Déjà ? Oui. Et un honore aussi, j'imagine. Bon, si vous le dites. Ben oui, je le dis. Et vous le dites aussi. Vous le pensez très fort. Si fort que mes oreilles l'ont entendu. Allez, on va démarrer tout de suite cette partie entre la culture. et la mousquetaire. C'est le match de la troisième place. Manchette. Manchette, équipe A. Gilda Sabdias et Mille Roméo, vous vous concertez. Me donnez la réponse à la question suivante. Quelle n'en porte la première femme touriste de l'espace ? C'était le 18 septembre 2006. Elle a dépensé la bagatelle de 20 millions de dollars pour réaliser ce fantasme fou. Allez, ça ne vient pas Anouché Ansari. Anouché Ansari. Anouché Ansari. Équipe B. Mais donnez-moi le nom de ce spationaute, le tout premier de son pays, le Brésil, le 29 mars 2006. Le premier spationaute brésilien. Le premier brésilien à aller dans l'espace. C'était en 2006, le 29 mars. Da Silva. Non, non, non. Belle inspiration. Beaucoup de gens s'appellent Da Silva au Brésil. Absolument. C'est une famille très répandue. C'est plutôt Marcos Pontes. Marcos Pontes. Dans l'arène des champions, on vient pour donner des réponses, mais on repart aussi avec de nouvelles réponses. Et nous en venons à la rubrique sport. Quel champion cycliste fut le premier vainqueur du Tour ? Abdias. Maurice Garin. Du Tour de France en 1903. Maurice Garin, bonne réponse. En quelle année ont eu lieu les premiers Jeux olympiques ? Nino. 1924. Modernes. C'était pour 1924. Emile. 1896. 1896. Diablement précis, Emile. Bonne réponse. Donnez-moi le nom de cette patineuse est-allemande qui a été quadruple championne du monde et championne olympique en 1984 et en 1988. Une patineuse est-allemande de l'Allemagne de l'Est. Julien. Witts. Mais bien sûr, Katrina Witts. Bien sûr, Katrina Witts. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1988, quel skieur italien remporte ? Tomba. Alberto Tomba. Remporte la médaille d'or du slalom et du géant si Alberto Tomba est le surnommé la Bomba. Mais bien sûr, bonne réponse pour Nino. 20-20. Cinéma, spectacle. Qu'est l'acteur américain d'origine chinoise ? Disparu en 1900. Julien. Bruce Lee. En 1973, elle interprète de la fureur du drague, le grand maître Bruce Lee. Bonne réponse. À quel cinéaste américain n'est en 1911 d'attendre les films Johnny Guitar ? Louis Nino. Et la fureur de vivre. Mais quelle fureur ! Louis Nino, Nicolas Ray. Bonne réponse. En 1958, quel cinéaste indien réalise ? Julien. Seine. Ce n'est pas Amasya Seine. Réalise le film Le Salon de Musique. Et si je vous dis la complète du sentier. Satyajit Ray. Satyajit Ray. Quatrième question. Quelle actrice américaine révélée par la série France incarne... Gildas ? Jennifer Aniston. Ce n'est pas Jennifer Aniston. Elle y était aussi. Incarnent une journaliste sans scrupule dans la série de films Scream. C'est Kutnikox. Kutnikox. Aniston y était aussi, bien sûr. Mot croisé, équipe A. Par G. Un mot de six lettres. Pou Gildas. Partie de la tête de l'ail. De l'échalote. Ça se dit, Gildas ? Gousse. Une gousse, mais bien sûr. Une gousse d'ail. Bien sûr, bonne réponse. Pou Gildas. Par H. Dix lettres. On prend deux mots à la langue grecque. Hélénisme. Hélénisme, une bonne réponse. Émile. Elle, oui, lettre. Qui, elle, comme dans Lolo. Qui est relatif aux larmes. Émile. Lacrimale. Lacrimale, une bonne réponse. Par P. Sept lettres. État de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'un besoin, d'un désir. État. État de contentement que crée chez quelqu'un, Roméo. Plaisir. Mais bien sûr, le plaisir d'être avec vous. Le plaisir d'être dans vos maisons. Le plaisir de jouer et de faire jouer ces champions. En P. Sept lettres. Bonne réponse pour Roméo. Plaisir. Musique. Deux questions de musique. Quel artiste est moins connu sous le nom de Mathurin Alice? Abdias. Réplique pour l'équipe B. Un grand maître du rap français. Kerry James. Kerry James. Quel chanteur disparu? Un français. Également, en 1975, elle était l'interprète de Laisse-moi t'aimer. Louis Nino. Gabriel. Et qui saura? Qui saura? Philippe François. Non, c'est Mike Brunt. Mike Brunt. C'est Mike Brunt. Mike Brunt. Mais oui, vous le connaissez, Mike Brunt, à la maison. Et nous en venons au mot croisé pour l'équipe B. Louis Nino. 60-40. F. 11 lettres. Mode de regroupement de collectivités politiques tendant à accroître la solidarité tout en préservant la particularité. Combien lettres, F? F. 11 lettres. Finlandisation? Non. Ces entités-là se fédèrent. Et on parle de fédéralisme. Julien. V. 11 lettres. Donnez-moi le nom de cette pratique. Mais en V pour 11 lettres, une pratique qui permet la dissection d'un animal vétébré vivant. C'est presque cruel, mais c'est pour la science. V. 11 lettres. On est vétébré disséqué vivant, on appelle ça? Fectomie. De la vivisection. Vivisection. V. Oui, lettres. Pour Dimash. Se dit d'une substance qui a la propriété d'annihiler le pouvoir d'un virus. Dimash. Violent. Virocide. Virocide. Par N. Qui est en âge de procréer, de se marier. N. Six lettres. Pour Félicien. Nubile. Une jeune fille nubile. Une jeune femme nubile. Félicien. Bonne réponse. Nubile. Qui que suis-je? Par T. Toutes les bonnes réponses commencent par T. On est d'accord. Donnez-moi le nom de ce syndrome. Mais un syndrome caractérisé, un syndrome caractérisé par une monosomie au niveau des chromosomes sexuels. De sorte que la personne atteinte ne possède qu'un chromosome INX et est donc une femme stérile et souvent de petite taille. Qu'en pensez-vous, équipe A? Mais c'est bien sûr le syndrome de Turner pour Dimash. Bonne réponse. Syndrome de Turner. Belle anticipation de Dimash. Mais se dit d'un composé qui existe sous plusieurs formes distinctes à l'équilibre. Je suis cet adjectif-là qui se dit d'un composé qui existe sous plusieurs formes distinctes à l'équilibre. Dimash. Comment? D'un. Non. Réplique. Je suis Abdias Totomer. Totomer. Ça s'écrit T-A-U-D-O-M. E à 100 graves. R-E. Totomer. Que suis-je si je désigne un logement misérable? Julien. Todi. Qui ne satisfait pas aux conditions de confort et d'hygiène indispensables? Abdias pensait? Todi. Todi, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Avec des involtures. Certes. Mais une bonne réponse. Julien. Que suis-je si je suis un poisson? Un poisson. On est d'accord? Le tétrodon. Un poisson aussi. Ce n'est pas le tétrodon. Je termine pour l'équipe A. Un squelette entièrement ossifié, un nageau rayonné et un écaille plate, fine et chevauchante. C'est plus un générique qu'un nom de poisson. Téléostéen. Mais bien sûr! Je suis un téléostéen! Un téléostéen. Une réponse venue d'ailleurs. Soin-dix, soin-dix. Cantonade. Un chimie minérale. Quel adjectif qualifie ce qui a la nature du cuivre? Louis Nino. Cuprifère. Ce n'est pas cuprifère, du cuivre ou ce qui contient un sel de cuivre. Émile. Cuivrique. Cuprique. Cuprique. Nous jouons avec le cuivre. Vous l'aurez deviné. Question collective, donc. Quel terme provenant du nom d'une ville belge désigne le travail artistique du cuivre? Louis Nino. La... Quand... Réplique pour l'équipe A. La dinanderie. La dinanderie. La dinanderie. La dinanderie. Quel est le numéro atomique du... Louis Nino. 21. Du cuivre. Émile. 102. Non, 29. 29. 29. Quel terme issu du grec désigne l'art de graver sur le... Émile. Allez. L'art de graver sur le cuivre. Équipé. Ça se dit, Félicie? Comment? Cuivreux. Non, la chalcographie. Ça s'écrit C-H-A-L-C-O-G-R-A-P-H-I-E. La chalcographie. Quatrième et dernière question. Cantonnade. De quelle île de la Méditerranée le cuivre? Julien. Chypre. Tire-t-il son nom? Chypre. Bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique « Identification ». Indice décroissant. Indice à 40 points dans l'arène. Mot désigné en botanique, la feuille entourant le bourgeon et le bulbe. Bouton. Vous me dites, le bouton, ce n'est pas la bonne réponse. Maud désigné en botanique, la feuille entourant le bourgeon ou le bulbe de certaines plantes comme l'oignon ou le lisse. Équipa. Écaille. Comment? Écaille. L'écaille. 40 points. Mais bien sûr. Il est à l'écueillir, ces points-là, dans sa matière grise. Sa matière noire même. Je désigne aussi chacune des valves de mollusques, bivalves et notamment de l'huître. En tabletterie et en marqueterie, je suis la matière cornée provenant de la carapace de certaines tortues. Plus généralement, je désigne les petites plaques dures recouvrant le corps des reptiles et des poissons. Je suis l'écaille. 40 points pour l'équipe A qui s'envole au marquoir. Équipe B, réaction attendue sur ces éclairs. Dernière ligne droite de cette première partie. Donnez-moi le nom de cette famille de mammifères à laquelle appartiennent le chameau et la vigne. Émile. Cadre Madère. Réplique. Les chameaux et la vigogne, j'allais dire. La vigne n'est pas un animal, on est d'accord. La vigogne, si. Julien. Servidé. Non. Les camélidés. Les camélidés, bien sûr. Les camélidés. Quel adjectif issu du grec signifiant le vin qualifie un pain cuissant? Asim. Sans le vin. Asim. Bonne réponse. Lequel de ces sept péchés capitaux consiste en une estime excessive de sa? Louis Nino. L'orgueil. De sa propre valeur. Orgueil. Bonne réponse. En 1871, quel Américain, d'abord spécialisé dans l'exhibition de phénomènes, crée un grand cirque itinérant qui portera son nom? Julien. Allez, les plus chers. Allez. Réplique. Allez. Le sigle Barnum. Vous connaissez. C'est Phineas Taylor Barnum. En 1979, quelle actrice américaine incanne Ripley dans le film... Dimas. Dans le film Alien de Ridley Scott. Gildas. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Bonne réponse. Quelle préparation de viande séchée mélangée avec de la graisse et des baies était utilisée par les Indiens d'Amérique du Nord? Gildas. Pémican. Comment? Pémican. Comment? Le Pémican. Le Pémican. Bonne réponse. Quelle région d'Angleterre, dont Leeds est une des villes principales, a donné son nom à une race de petits chiens de compagnie? Luis Nino. Eski. Réplique. Ce n'est pas le Eski. Oui. Abdias. Le Yorkshire. Le Yorkshire. Excellent réponse. En 1494, quel traité signé entre... Le traité de Tordesillas. Signé entre l'Espagne et le Portugal? Fixe la ligne de démarcation séparant la possession coloniale des deux pays. Le traité de Tordesillas. Bonne réponse. Neuvième question de ces éclairs. Dans les misérables de Victor Hugo, qu'elle nous porte la mère de... Julien. Cosette. De Cosette. La mère de Cosette. Fantine. Fantine est son nom. Bonne réponse, Gildas. Dernière question. Quel molathe signifiant qu'il sorte désigne... Esiats. La permission donnée à un prêtre par son évêque de quitter le diocèse. J'en perds mon français. Une réponse qui me désarçonne. J'en perds mon latin, car il s'agit de latin justement. Nézéat. Bonne réponse pour Gildas. C'est la fin de cette partie, de cette première partie du match opposant la cultive aux mousquetaires. Réclamation, équipe A. Gildas. Rien à signaler. Réclamation, équipe B. Nino. Aucune réclamation. Messieurs les membres du jury, un jury composé aujourd'hui d'éminents membres sortis de l'école nationale d'administration. Je vais nommer Maurice Tonton et Idriss Mohamed. C'est à vous. Une première partie intéressante. Et à la fin de celle-ci, le jury n'a pas noté d'irrégularité dans le jeu. Et au total, l'équipe de Cool Team amenée par Gildas est à 70 points. devant 170 points, pardon, 170 points devant les mousquetaires amenés par le capitaine Louis Nino. Nous vous souhaitons une très bonne deuxième partie. Je vous renvoie à l'antenne Nicanor. 170. À la mi-temps pour l'équipe A, l'équipe de la Cool Team contre 100. Pour l'équipe B, l'équipe des mousquetaires qui n'a pas encore dégainé du sabre ou de l'épée, ou même encore du fleuré dans cette partie. Vont-ils se laisser faire ? Où les autres y arriveront-ils ? Vont-ils décrocher la troisième place ? Eh bien, pour le savoir, réponse tout de suite. Applaudissements A partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble, nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions, où un match bas-son-plein, un match qui oppose les mousquetaires à la Cool Team. En jeu, la troisième place de ce tournoi de l'arène des champions, la première édition. Nous abordons la rubrique Association. Association Équipe A Associer la BD à son auteur Calvin et Hobbes Flash Gordon Futuropolis Associer à René Pellos Bill Watterson et Alès Raymond Oui, chose exceptionnelle. Je vous donne les trois. Calvin et Hobbes Flash Gordon Futuropolis René Pellos Bill Watterson et Alès Raymond Cinq secondes. Équipe A, c'est parti. Calvin et Hobbes Calvi Calvi Hops Watterson Flash Gordon Alès Raymond Alès Raymond et Futuropolis Palos René Pellos René Pellos René Pellos René Pellos ça devient presque facile pour cette équipe-là. 30 points sur 30 possibles. Calvin et Hobbes C'est Bill Watterson Flash Gordon Le Grand Maître Alex Raymond Bien sûr Et Futuropolis C'est René Pellos Il n'y a rien à faire 30 points pour l'équipe A Réponse attendue de l'équipe B La Mousquetaire Même exercice Même torture Les BD à leur hauteur Jerry Spring En 1 Prince Vaillant En 2 Et les Inxmen En 3 En A Vous avez J.G. En B Harold Foster Et en C Jean-Claude Mézières Jerry Spring Prince Vaillant Et les Inxmen J.G. Harold Foster Et Jean-Claude Mézières C'est parti Équibé Jerry Spring J.G. Prince Vaillant Mézières Et les Inxmen Harold Foster J.G. J.G. Je crois que vous avez Les 30 points Je crois que vous avez Jerry Spring C'est J.G. Prince Vaillant C'est ici Harold Foster Et Inxmen Jean-Claude Mézières Mais je crois que c'est le contraire Je crois que c'est plutôt le contraire Moi je vous accorde 30 points Sous réserve Jerry Spring Vous avez dit Vous avez dit J.G. Prince Vaillant Vous avez dit Mézières Mézières Et Inxmen Harold Foster Le jury avisera Nous en venons au relais 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 équipe A L'Afrique en littérature Gildas Ça vous parle ça ce thème ? Très large Très large Le moins qu'on puisse dire Mais dites moi en mai 1862 Quel roman de Gustave Flaubert Se déroula à Carthage A pour héroïne la fille d'Amilcar ? Salambo Salambo est une bonne réponse Abdias En 1500 Non Plutôt en 1956 Dans quel roman de Romé Garry Un groupe d'européens lutte Contre la chasse aux éléphants En Afrique équatoriale française ? Abdias Un roman gankurisé Ouais Les racines du ciel Les racines du ciel Allez C'est eu le prix ganku Absolument Je m'autorise cette licence Gankurisé Le relais s'arrête Abdias Faute de relayeur Musique Avec Rico Hamage Avec qui, pardon Rico Hamage Était-il en futuring Sur le morceau Fana Fana ? Sesimé Mais bien sûr Notre sesimé national Notre sesimé national Une très grande chanteuse Une très grande chanteuse Promise un avenir de diva C'est le moins qu'on puisse lui souhaiter Dans la reine des champions Applaudissements Applaudissements Deuxième question Sur la scène de quel festival est décédé ? Abia Le festival des musiques urbaines d'Anumabo Le FEMUA Très exactement Bonne réponse Applaudissements Applaudissements Sur la scène de quel festival est décédé Papa Ouemba ? FEMUA Festival des musiques urbaines d'Anumabo Pas de réponse On ne peut pas faire mieux que ça Abdias Bien joué Relais Équipe B Pour Nino En 1938 Quelle nouvelle d'Anast Hemingway évoque un chasseur blessé dont l'esprit s'envole vers un sommet africain ? Luis Nino Climandiaro Comment ? Les neiges du Climandiaro Les neiges du Climandiaro accordées Le relais passe Les neiges du Climandiaro En 1937 Dans quel roman d'Agatha Christie Hercule Poirot enquête lors d'une croisade Lors d'une croisière en Egypte ? Mort sur le Nil Mort sur le Nil Le relais passe Dimas En 1960 Dans quel roman d'André Chédide une grand-mère est confrontée à une épidémie de choléra au Caire ? C'est le sixième jour Le sixième jour Le sixième jour À Félicien J'aurais demandé En 1872 Dans quel récit de Jules Verne Phileas Fogg Effectue un périple Passant notamment par le canal de Suez Le tour du monde en 80 jours bien sûr Et les points ne sont pas accordés Et nous en venons à la rubrique Langage En principe de face à face Zildas Nino Nous jouons avec le nombre onze Un 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 Quel thème désigne une strophe ou un poème de onze verts ? Un détail syllabes Comment ? Onze Onze Réplique pour l'équipe A Onze 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 On est d'accord Bonne réponse pour Gildas Quelle expression employant le nombre onze Désigne un breuvage empoisonné ? Julien Abdias La onzième ? Non Non Onzième douze Non C'est bien inspiré ça C'est bien inspiré je trouve C'est le breuvage Un bouillon d' onze heures Un bouillon d' onze heures On est d'accord ? Ben oui vous savez quelque chose Je vois Julien qui note Quel terme employant le nombre onze pour Émile et Dimas désigne également la fleur appelée La dame d' onze heures Non je ne comprends pas La fleur appelée ornithogale ou étoile de Bethléem la dame d' onze heures la belle de onze heures Bonne réponse Roméo Félicien Quelles sont les deux lettres utilisées pour écrire ? C'est de Félicien Is I Pour écrire onze en chiffres Roméo X et I C'est bien joué ! Très bien joué ! Bonne réponse Félicien Ce qui nous amène à la rubrique cantonale Quel mot d'origine aztèque désigne la graine de... Luis Nino Moment décisif dans cette partie Je termine pour l'équipe A Quel mot d'origine aztèque désigne la graine de l'arachide consommée torréfiée ? Gildas Cacahuètes Une cacahuète C'est pour l'équipe à garde de la main ! Applaudissements Le thème C'est les mots provenant de langues amérindiennes Les mots provenant de langues amérindiennes On est d'accord ? Quel mot issu d'une langue haïtienne désire une céréale à gros épis servant à confectionner le pop-corn ? Maïs Le maïs Le maïs, bonne réponse Quel mot issu d'une langue caribéenne désigne le cyclone tropical de l'Atlantique Nord et de la mer des Caraïbes ? Justement Emile Uricaine Non, un ouragan Un ouragan Un ouragan Quel mot issu du toupie désigne du toupie ? Dési Le mammifère marsupial d'Amérique aussi appelé opossum de Virginie Ça se dit la sarigue La sarigue La sarigue Quatrième et dernière question Quel mot d'origine quéchua désire la matière provenant de l'accumulation d'excréments et de cadavres d'oiseaux marins ? Emile Le guano Non, pas de réponse Deux cent cinquant cinq à cent quatre-vingt J'annonce Casse-tête Casse-tête Indice décroissant 40, 30, 20 et 10 Indice dans l'arène à 40 points Je cherche le nom de mathématicien Mais donnez-moi le nom de ce mathématicien américain d'origine hongroise né en 1903 Indice à 40 points Abdias Léris Réplique pour l'équipe B Julien Hélène A 30 points A ce mathématicien américain d'origine hongroise né en 1903 nous devons la théorie des jeux Luis Nino Non, ce n'est pas lui Qui ? Allez chercher tous les mathématiciens de votre tête, Emile Benouli Non A 20 points Ces principaux travaux portent sur la structure programmatique des ordinateurs Julien Fionabushi Non, pas Fionabushi 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 Neumann La théorie des jeux On lui doit cela Johan von Neumann Et nous en venons au monde contemporain Quatre questions Fionabushi Barbarossa A été conçu par Hitler en 1940 Barbarossa Barbarossa Bonne réponse pour Dimas Quel nom a été donné à la légion étrangère de l'amée espagnole ? Le tertio Créé en 1920 Et de 3 Et de 3 Et de 3 pour Abdias Le tertio Bonne réponse Dans quelle commune du Bénin se trouve la localité de Petit Paris ? Julien Réplique pour l'équipe A C'est à Gogounou plutôt C'est à Gogounou Absolument Allez Ce n'est pas grave Ils s'envolent dans l'équipe A J'annonce Thématique La Nouvelle-Zélande Bah oui Ce pays du beau du monde En 1993 Quel cinéaste Julien Tjen Kampion Néo-Zélandaise remporte la Palme d'Or à Cannes pour la leçon de piano Tjen Kampion Bonne réponse pour Julien Quel bras de mer sépare les deux îles principales de la Nouvelle-Zélande ? Dimas Liste de Cook Réplique Gildas Détroit de Cook Détroit de Cook Pas l'istme de Cook Bonne réponse pour Gildas En 1642 Il vous remercie au passage En 1642 Quel navigateur ? Tasman Abdias Tasman Quel navigateur néerlandais découvre la Nouvelle-Zélande ? Abel Johnson Tasman Je n'y peux rien Nino Il avait la main Je ne pouvais pas vous désigner Quel soprano néo-zélandaise ? Julien Tekanawa Né en 1944 C'est illustré dans les opérats de Mozart, Verdi et Strauss Et oui, et oui, et oui ! C'est dame qui rit Tekanawa Tekanawa, comme il dit Bonne réponse pour Julien Et j'annonce les éclairs Les 10 dernières questions de ce match Pour la gloire Pour la postérité Et pour L'honneur 10 questions 10 questions Pour gouverner Tous ces génies de la Reine des champions Quelle construction assurait Ces 300 Par ces 360 kilomètres de voies navigables La liaison entre l'Atlantique et la Méditerranée ? Gildas Réplique 360 kilomètres Julien Le canal de Suez Le canal du Midi Le canal du Midi Quelle rivière légendaire de Lydie ? Julien A l'origine de la richesse de Créjus Porte un nom désirant aujourd'hui une source de richesse Le pactole Bonne réponse A la bourse de Londres Quel nom porte l'indice ? Futsi Des 100 principales valeurs Futsi Bonne réponse Quel mot issu du latin éloquence désigne dans le langage littéraire une grande facilité à parler ? Emile Non, à parler une abondance de paroles ? La fagonde Bonne réponse Quelle agglomération de la banlieue nord-ouest de Londres doit sa célébrité à son stade de football ? Abdias Wembley Wembley a une bonne réponse où eut notamment lieu à la finale de la coupe du monde 1966 Wembley Quel compositeur brésilien ? Villalobos Né en 1887 est l'odeur de neuf bacchianas brasileras Hector Villalobos Quelle religion fondée en aide au 4ème siècle avant Jésus-Christ par Mahavira ? Julien L'indouisme L'indouisme A pour but de conduire l'homme au Nivarna, ce n'est pas l'hindouisme Gildas Le bouddhisme Le jainisme Ou le jainisme Mahavira De 1961 à 1911 Huitième question de ce match De cette série d'éclair de 1961 à 1911 Quel homme politique birman est secrétaire général de l'ONU ? Boutante Si tu youtantes Si tu youtantes Bonne réponse Quelle roche sédimentaire formée de sulfate de calcium hydraté Julien Boussitz Comment ? Boussitz Non, est également appelée pierre à plâtre Gildas Le gips Bonne réponse Dernière question Pour l'honneur, pour la gloire et pour la postérité Quel héros de bande dessinée créé par Jean Van Hamme ? Luis Nino 13 Tout est perdu pour l'équipe B Fort l'honneur 13 C'est bien la bonne réponse Un héros de bande dessinée créé par Jean Van Hamme et William Vance Il a un amnésique qui tente de retrouver sa véritable identité Il a inspiré notamment Jason Bourne, le personnage de Jason Bourne On est d'accord ? Il a été plutôt inspiré du personnage de Jason Bourne On est d'accord ? 315 Pour l'équipe A 270 Pour l'équipe B Réclamation équipe A Oui, 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 l'équipe, l'association Ah, oui, l'association Bon, ils vont vérifier, il n'y a pas de... Sûr ? Les associations, on t'a vérifié 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 Réclamation équipe B Aucune réclamation Aucune réclamation Messieurs les membres du jury Maurice Tonton Mohamed Idriss, c'est à vous Merci Nicolas Concernant les associations Pour l'équipe B Le jury, après vérification, s'est rendu compte que Premièrement Jerry Spring C'est bien J.G. Prince Vaillant Foster Et Inxman C'était... La réponse était Stanley Lee Et Jack Kirby Donc, vous allez devoir reprendre une autre association Pour l'équipe B D'accord Association Association Équipe B Même exercice Même torture Associez les personnages de BD à leur auteur En 1 Vous avez Kik et Flupk En 2 Vous avez La famille Fenouillard Et en 3 Vous avez Gilles La femme Tiège En A Vous avez Christophe En B Vous avez Hergé Et en C Vous avez Enki Bilal Kik et Flupk La famille Fenouillard Gilles La femme Tiège A associé A Christophe Hergé Et Enki Bilal Le 3ème si vous faites c'était Gilles La femme Tiège Gilles La femme Tiège Gilles La femme Tiège Hergé Gilles La femme Tiège Gilles La femme Tiège Gilles La femme Tiège Et en C Et en C A famille Fenouillard What ? Famille Fenouillard Christophe Gilles La femme Tiège Hergé Ça vous fera 10 points Allez ça vous fera 10 points Kik et Flupk C'est bien sûr Le grand maître belge Hergé La famille Fenouillard C'est Christophe, Gilles, la femme piège, le grand maître yougoslave, devenu français, Nki Bilal. On est d'accord ? 10 points pour l'équipe bébé. Messieurs les membres du jury, après cet exercice, pour le moins saugrenu, quel est le score de ce match ? Au thème de la partie, Cool Team totalise 315 points, tandis que Mousquetet totalise 250 points. Merci. Vainqueur de cette partie, la Cool Team, pour l'honneur, pour la gloire, pour la postérité, la troisième place de ce tournoi de l'arène des champions. La première édition revient à Roulement de tambour, à l'équipe A, l'équipe de la Cool Team. Ils n'ont pas démérité, ils ont été valeureux de bout en bout, d'un bout du tournoi à l'autre. Et les copes de la quatrième place, une place d'honneur, un pied au pied du podium. Messieurs les Mousquetaires, bien joué. Prochain match, et le tour dernier de cette édition, c'est T-Rex contre The Punisher. Ce sera déjà la finale. Messieurs, et pour vous donner un aperçu de ce que sera l'ambiance dans cette arène, écoutez derrière moi le public chanter. C'était l'arène des champions sur l'ORTB. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada